Eh bien salut les amis, c'est Manel Barbu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu SnowRunner. Eh oui, on n'est pas sur de Assassin's Creed Vahala. Effectivement, ça change un petit peu. Je suis avec le KRS 58 qui est disponible avec le nouveau DLC du coup. Il est plutôt très sympa. Je ne l'ai pas encore testé. On m'a conseillé de mettre des pneus boue sur cette map-là qui est juste folle. Il est équipé de huit roues. Déjà, pas toutes les améliorations, il va falloir qu'on parte à la découverte. Mais là, nous sommes quatre. Je suis avec Arco, Simon et Quentin. Et à mon avis, on va enchaîner. Ils sont déjà chauds. Ils ont déjà commencé sur leur session à eux. Et donc là, on va tout de suite faire cette vidéo pour aller récupérer le Caterpillar 700, je ne sais plus combien. Trop d'infos pour moi là. Quentin, tu es où ? 770 G. Alors juste avant de faire cette mission puisque du coup, on va être bloqué pour le récupérer. Il y a un pont qui est juste à la gauche quand on sort du garage. Et là, pour le réparer, il faut des poutres en métal. C'est bien sûr qu'il en faut deux. C'est ça. Et donc Arco. Et déjà, voilà, on attend. On attend toujours les mêmes. Arco, on t'attend parce que sinon, là, on est bloqué. Donc là, il n'y a pas le choix. On doit l'attendre absolument. J'ai pas été les chercher au plus près du coup. Pour les chercher, je pense que c'est l'endroit. Ça doit être l'endroit le plus proche. Ça doit être l'endroit le… Alors… Déjà, il faudrait peut-être que j'active la mission sur le pont, non ? Vas-y, active-la tranquillement. On attend que notre ami Arco… Ouais, vas-y tout droit. Donc là, je vais te rejoindre. Qu'est-ce qu'il faut comme véhicule du coup pour activer cette mission du coup ? Pour activer la mission du Caterpillar ? Qu'avons-nous besoin ? Allô, allô ? Quentin, je crois que c'est toi le pilote. Ouais. Bon, alors, attendez déjà. Là, il y a une poutre de métal juste à côté de nous. Elle a une autre juste… Aouh ! Putain, il y a un sacré trou, là. Par contre, on va t'éviter de te vautrer, d'accord ? Je suis en train de te suivre, d'accord ? Donc là, ce que tu fais, dès le départ de la vidéo, on est mal barrés. J'arrive, j'arrive. Non, 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 t'inquiète pas Benoît, ça va le faire. C'est ce qu'il faut. Donc, ouais, il faut un camion avec un attache bas. Ok, c'est ce que j'ai pris. Voilà. Et éventuellement, un véhicule pour tracter, pour tracter le camion parce que… Eh bien, voilà, première vidéo de première mission de fête réalisée et merci pour l'expérience et le pognon. Allez, on avance. C'est toi Simon avec le… Le Navistar. Ah, c'est ça, c'est ça que le Navistar. Par contre, au niveau de la marchailleur, ça se passe comment ? Ok. Allez. Eh bien, du coup… Donc, ouais, Quentin, en fait, toi, tu vas récupérer avec le tatarin, le véhicule, c'est ça ? Tu vas le débloquer de la boue, du coup ? Non, parce qu'en fait, moi, je vais surtout être là pour tracter parce qu'il y a des endroits qui sont avec une boue assez costaudes. Donc, du coup, moi, je vais surtout être là pour aider à tirer. Parce qu'il faut savoir que le Caterpillar est sur une remorque et il pèse un sacré poids. Ok, très bien. Il pèse vraiment son poids, l'animal. Donc, du coup… J'ai pris un véhicule. Je n'ai aucune idée de la puissance de ce qu'il fait, de ce qu'il donne. C'est toi, Benoît, là, qui te traîne. Hein ? C'est toi, Benoît, là, qui te traîne derrière moi ? Ouais, détends-toi, détends-toi. J'ai envie de tester le nouveau véhicule. J'ai envie de voir ce qu'il donne et ce qu'il est vraiment bien. Bonsoir, Rominou. Alors… On est parti. Je crois qu'on a tous hâte de voir le Caterpillar 770. J'ai démonté. Hé, je suis en train d'arriver, mon gars. Je suis en train de te rattraper. Hé, mais attends, il a 8 vitesses. Allez, avance. Ah ouais, non, mais d'accord. T'as mis la haute vitesse, toi, d'accord. Moi, je ne sais pas. Je mets la haute vitesse à chaque fois. Je m'entends pas. Là, je te conseillerais plutôt de mettre la vitesse sous-terrain avec ce camion. Parce que franchement, il est sympa, mais il galère pas mal quand même dans la boue. Il n'est pas très stable non plus. Non, en plus, ouais. Merci de me l'avoir dit, les gars. J'aurais peut-être dû prendre un autre véhicule. Mais ce n'est pas grave. On prendra le temps qu'il faut. Là, par contre, Benoît, tu vas t'enfoncer là-dedans, crois-moi. Absolument pas, parce que je vais passer par le côté-là. En même temps, maintenant, je suis en train de penser. T'as un tatarin et même pas, tu me tractes. On est arrivé là ? Non, non. Je regardais derrière. Du coup, je n'avais pas la… Allez. Petite mission. Ah ouais, c'est juste là. Eh bien, nous sommes déjà arrivés. Ok. Par contre, il y a quelqu'un qui pourrait retourner au garage… Merde, t'as oublié quelque chose. Acheter une remorque d'essence. Pourquoi ? Et rester au garage parce qu'une fois qu'on aura ramené le caterpillar au niveau du garage, là, il faudra ravitailler le camion. Finir la mission. Bon. Alors, attends, moi, je vais où, là ? Ah ouais, il est là, le truc. Ok, j'ai trouvé ! Eh oui ! Donc, la mission, du coup… Il est juste à côté, en fait. Ah mais en fait, je t'ai suivi comme un con, en fait. Ah oui ! Donc là, on est au point. Eh, je veux bien être le pilote, mais quand même, hein. Ah ouais, faut-il me le dire après. Atelier remorque. Eh, il est magnifique. Il est magnifico. Alors, attends. Juste que je regarde exactement où est-ce qu'on est sur la map. En fait, il est juste à gauche, ouais. Bon, en fait, après, on débloque le pont. Et après, on a juste à passer… Alors après, il y a peut-être un chemin, on me dit dans les commentaires, là, sur le chat, qu'on peut peut-être passer… Ouais, on peut éventuellement passer sur ce petit bout-là, là, où j'étais en train de suivre Quentin. Mais après, pour revenir, effectivement, c'est galère. Donc, faites le pont en premier. C'est très important, sinon vous allez être comme des cons. Donc, du coup, du coup, du coup, livré au site près du garage. Alors, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, je vais peut-être longer sur l'autre côté. Alors, dans la boue, ce n'est pas le meilleur. Alors, après, effectivement, la remorque qui est derrière, elle est hyper lourde. C'est vrai que j'ai réussi à venir assez facilement en longeant avec l'herbe. Simon, ton avistard, je l'adore. Il a trop la classe. Vas-y, je veux bien que tu essayes de me tirer un petit peu, histoire de gagner du temps, parce que sinon, on change, je vais mettre 10 ans. Exactement, ouais. Hop. Eh, Simon, ton micro, en fait, il est trop bas là, quasiment. Je t'entends à peine. Avec le bruit du camion. Tout à l'heure, quand il n'y avait pas de camion, je t'entendais. Je t'entendais, mais là, avec le bruit du jeu. Eh bien, pour jouer à la saison 2, il faut avoir le season pass. Ou bien, je ne vois qu'une personne. Ou bien, je ne vois qu'une personne qui a le season pass, en fait. Ah oui, tout à l'heure. Heureusement que je ne suis pas passé. Putain, le tatarin, mais c'est vraiment un monstre, le tatarin. C'est vraiment un monstre. Putain, nous sommes 50 sur le live. Bonsoir à tous, hein. Bonsoir, bonsoir. Euh, allez. On continue, on continue. Voilà, je suis en train de record en même temps cette vidéo pour la chaîne et faire la vidéo de présentation, du coup. Allez, allez. Moi, j'avoue de les faire à 4. C'est quand même hyper lourd, ces vidéos et ces maps. Parce que, du coup, on gagne quand même un temps fou. On gagne quand même un temps fou. Alors, on me dit qu'il n'y a pas besoin d'une remorque. Le carburant suffit de sortir avec un camion qui a une citerne. Bon ben voilà, quelqu'un... Ça peut être aussi rapide sinon. Putain, je sens que quand les mods vont arriver sur ce jeu, je pense que ça va me rebooster à mort. C'est vrai que j'ai passé déjà quand même pas mal de temps sur le jeu. Tu pousses le cul, mon Simon ? Ouais. Eh, le Navistar... Eh, des fois, tu me... Ah bah non, tu peux pas me treuille... Tu peux pas t'accrocher à moi. Attends, je vais essayer de regarder un peu la route. Je vais me mettre sur le... Un peu sur la... Sur l'herbe. Ouais. Moi, je trouve beau ce véhicule, j'aime bien. Avec sa cabine, elle est énorme. Genre, je me vois déjà en train de dormir à l'arrière de la cabine. C'est pas l'heure de faire la sieste, là. Après, c'est vrai qu'il est beau quand même. Visuellement... Visuellement, il est classe. Ouais, non, il est plutôt classe. Et après, dans la boue, il est un peu limite quand même. Ouais, je suis le genre de mec à dormir très facilement dans ma voiture, en fait. Donc, du coup, j'avoue que... Là, quand je vois l'arrière du camtar... Je suis pas mal. On peut regarder à l'arrière, on peut... Ah ouais, non, mais regardez ça, c'est stylé. Il y a le petit moto et là, les sièges. Bon, j'enlèverai les banquettes quand même. Eh, mec, je te fais confiance. Je regarde derrière moi. Je regarde dans le... Ah ouais, non, mais je suis trop, trop bien là-dedans. Avec plaisir, Vivien. Eh, mais sur le côté, c'est quoi ? Ah, en fait, il n'a pas de passagers. Genre, il n'y a personne qui peut s'asseoir à côté de lui. Il y a une espèce de table... Eh, mais c'est trop lourd, cette vue. Du coup, quand tu te laisses piloter... Eh, je suis trop gues. Je suis trop gues, là, dans mon camtar. Je vais regarder si je ne peux pas aménager, genre, façon camping-car. Ah merde, attends, je me suis détaché ! Non ! C'est bon. Tiens, moi, je croyais que tu l'avais fait exprès, moi. Je croyais que c'était bon pour toi, non ? Absolument pas, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Non, là, je suis en train de regarder et je voulais changer de vue. Là, maintenant, à partir du pont, c'est bon, je vais pouvoir te lâcher. Non, me lâche pas, s'il te plaît. Bon, après, c'est parti, il faut tout explorer. Allez, allez, allez. Je me profite également, je fais des lives sur ma chaîne Twitch. La chaîne Twitch est dans la description de la vidéo. Pour ceux qui sont présents sur le live, une fois que j'ai fini la vidéo, bien évidemment, je ne coupe pas le live. Je coupe la vidéo qui sortira demain, live sur comment récupérer cet engin parce que tout le monde ne peut pas l'avoir ce soir. Et puis voilà, ça donne une petite info sur le pont à réparer. Il faut, c'est deux planches en métal qu'il faut, c'est bien ça ? Ouais, deux poutres en métal. Deux poutres en métal, très bien. Oh, il y a la petite zique en arrière-plomb là. C'est bon ou c'est genre un champ d'église, on dirait ? J'ai un champ chelou. Ça fait bizarre. Allez, c'est parti. Allez, vas-y, trace. Qu'est-ce que ça passe ? Je me crois toi pour... Ok, ça va, je dégage, je dégage, je dégage, ça va. Il va te pousser. Allez, huitième. Allez, on enchaîne. Allez, cinquième. Bon. Après, on va partir à la recherche des améliorations. On va partir à la recherche du deuxième véhicule également. Le petit véhicule là, je ne sais pas trop où on pouvait le récupérer celui-là. Mais à mon avis, ça va être très très lourd. Et nous sommes 64 sur le live. Ça fait extrêmement plaisir. Nous arrivons sur la zone de déchargement. Je pense que c'est là. Voilà, étape terminée. Donc là, ravitailler. Si je fais changer de camion. Caterpillar. Vous devez réparer le Caterpillar 770G. Il se trouve où ? Juste devant. Un peu plus loin. Ah ouais, il est sur le côté, là. Ok, ok. On ne peut pas le louper, lui, quand même. Non. C'est vrai qu'il n'est pas stable, lui. Alors, voyons voir un petit peu. Tu as étanglé avec la citerne. À quoi ? Euh... Caterpillar ! Allez, on va changer de véhicule. On va tout de suite aller dedans, voir ce qu'il donne. Bon, évidemment, je ferai une vidéo de plus de présentation. Bon, là, du coup, pour dormir dedans, je vous avoue que c'est un peu compliqué, les gars. Là, je vous avoue que je ne ferai pas une soirée. On est un peu à l'étroit, oui. Alors, sans rien faire, je vais juste partir sur le petit chemin qu'on vient de reprendre. Juste pour voir un petit peu ce que ça donne, voir dans la boue. Après, je vais le rappeler au garage. Oh putain, par contre, pour tourner, ça n'a rien à voir, là. En fait, pour tourner, il met beaucoup plus de temps, en fait. J'ai l'impression que la trans... Ouais, il a... Ouais, en fait, pour tourner, il faut vraiment prendre le temps. C'est un délire. Attends, je ne peux pas ? J'ai été trop vite. J'ai été trop vite et en fait, les roues, elles ont du mal à suivre. Ok, d'accord. Je suis bloqué. Voilà, super. Je suis bloqué avec le nouveau véhicule. C'est génial. Ouais, en fait, tu veux, quand tu tournes les roues, les roues, elles ont du mal à... Ouais, il faut aller tout doucement, alors. Eh, c'est hyper bizarre à manier. Attends, je n'arrive même pas à le mettre droit sur la route, là. Voilà, là, je suis droit. Là, je suis à peu près droit. On va peut-être me mettre comme ça, je ne sais pas, avec cette vue-là. Allez, monte. Bon, après, à la boue, il y va tranquille. Mais c'est vrai que, en fait, ce n'est pas un véhicule qui doit aller vite. C'est un véhicule qui est vraiment fait pour ces terrains-là. Voilà, parce que du coup, là, c'est quand même un peu plus facile à le manier. Même si, voilà, quand je mets le coup de roue, il a un petit temps de latence, en fait, à tourner. Ah ouais, niveau maniabilité. Alors, je pense qu'il faut s'entraîner un petit peu avant. C'est un petit coup à prendre par rapport aux autres véhicules qu'on a besoin. Enfin, c'est un très gros celui-ci. Il est fait de catégorie des quoi ? Des super... Oh là 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 là. Bon. Petit... Il a l'air sympa. Alors, on va le rappeler tout de suite. Du coup, on fait comment ? On le récupère ici. Custom. Alors, normalement, déjà, le blanc. Voilà, on ne peut pas le changer, du coup. Le véhicule est mort. On le laisse comme ça, en jaune. Niveau moteur. On peut déjà le mettre en full. Voilà, on va mettre celui-là. Boîte de vitesse, je la laisse. On va la mettre en avancée, c'est cool. Donc, lui, il est déjà complet ou quoi ? Les pneus, on ne peut évidemment pas les changer. C'est les pneus bout de base. Le treuil, par défaut. Et module châssis. Qu'est-ce qu'on peut y mettre ? Waouh ! Remorque à carburant lourde. Alors là, ça pèse. Et la selle d'attelage lourde. Donc là, je pense que ça va être pour les véhicules lourds. Je ne sais pas trop ce que c'est ça encore. Euh... Selle d'attelage lourde. Putain, la remorque, elle est gigantesque. Alors, il n'y a pas grand-chose dessus qu'on peut améliorer. Il y a le mobile head. Il y a les accessoires, les autocollants. Stickers extérieurs. Ah oui, ils en ont vraiment rajouté. Vraiment pas mal, pas mal. Bon, on va le laisser comme ça. Moi, je préfère le 4. Je trouve qu'il est plutôt joli comme ça. Et bien voilà, on va se laisser là pour cette vidéo. On va poursuivre du coup notre aventure sur le live pour chercher l'autre véhicule et commencer à faire les améliorations. Je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Où est-ce qu'on coupe le live ? C'est ici. Ciao, ciao !